Vous savez que j'apprécie beaucoup Dominique Pagani. J'ai beaucoup appris grâce à Dominique Pagani, j'ai beaucoup appris aussi, même en critiquant des fois les avis de Dominique Pagani, mais voilà. Et il se trouve qu'il y a d'autres personnes qui viennent un peu de Dominique Pagani, notamment Loïc Chéniaux, et qui, je pense, se sont écartés de la pensée de leur maître, mais plutôt de manière réactionnaire, plutôt dans le mauvais sens, je trouve, et qui se retrouvent dans une position un peu à la soral, un peu ni droite ni gauche, et puis surtout ni gauche, quoi. Du coup, c'est intéressant parce que Maxime Bratanoff a posé la question à Dominique Pagani. Sa question, c'est, pour vous, il y a un clivage droite-gauche. Pourquoi certains communistes prétendent qu'il n'y en a pas ? Écrit sur tous les toits qu'ils ne sont surtout pas de gauche. Et là, j'ai envie de penser qu'ils visent Loïc Chéniaux, je sais pas, parce qu'il y a d'autres gens qui se prétendent ni droite ni gauche. C'est peut-être aussi, je sais pas, des gens comme Canard Refractaire ou des gens comme ça, mais c'est pas vraiment des marxistes, des communistes revendiqués, donc je pense que c'est possible qu'ils visent Loïc Chéniaux. Ah bah tiens, il y a Marxime dans le chat qui dit « Remerciez Maxou car c'est moi qui ai posé la question pour faire avancer le schmilblick. Je suis Maxime, je le vise, je confirme. » Donc voilà, c'est bien Loïc Chéniaux qui était visé, c'est pas moi qui dit n'importe quoi. Et donc on va voir la réponse de Dominique Pagani qui est éclairante. Pour vous, il y a un clivage droite-gauche, c'était certain. Voilà, j'osais pas, mais dans mon interprétation, c'est pourquoi certains communistes prétendent qu'il n'y en a pas, écrits sur les toits qu'ils ne sont surtout pas de gauche. Alors je sais pas de quels communistes vous parlez qui disent qu'ils ne sont surtout pas de gauche. Si vous parlez de la gauche liée au nom de Mitterrand par exemple, Mitterrand, c'est pas qui a... Regardez la photo, il est illuminé par, lorsqu'on lui présente le maréchal Pétain, Mitterrand qui les est dehors, les mettaient qu'avant la guerre. Mais ça n'empêchera pas de créer Harlem Désir une génération après, son passe après. Ah j'aime quand Dominique qui crache sur Mitterrand un peu, c'était marrant. Pas plus qu'on ne juge un individu à l'idée qu'il se fait de lui-même, et encore moins à l'idée qu'il voudrait que les autres fassent de lui, on ne juge une époque sur sa conscience de soi. Ah, la fameuse citation de la préface de la contribution à la critique de l'économie politique de Marx. Ouais, pas plus qu'on ne juge un individu à l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement social à sa conscience de soi. C'est-à-dire qu'on ne juge pas les gens sur le discours direct qu'ils peuvent avoir, la conscience qu'ils ont des événements, parce que cette conscience-là, ça peut être de la fausse conscience. Ça peut ne pas correspondre en réalité à la signification de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font dans leur époque. Et du coup, c'est intéressant de voir Pagani utiliser cette citation pour viser les gens comme ça, qui se croient parfois de gauche sans l'être, ou l'inversement. C'est pas la gauche, ça. C'est la gauche anticommuniste créée par l'OTAN. Ne me croyez pas, lisez les Américains qui ont créé Force Ouvrière. Mais je ne vous raconte pas des blagues. Le syndicat en France, il y avait deux pays les plus dangereux de l'Europe occidentale, la France et l'Italie. C'est vrai que la CIA a financé la scission de la CGT en... CGT qui est resté et puis est faux, qui s'appelle d'ailleurs la CGT Force Ouvrière et qui a permis de rendre plus faible la CGT. Parce que la CGT, je crois que c'était 5 millions d'adhérents, je crois, à la sortie de la guerre. C'était vraiment énorme. Et donc du coup, il a fallu essayer de la scinder au maximum. La bourgeoisie a fait ça pour essayer qu'il n'y ait pas un trop gros mouvement des travailleurs en France. Avec chacun, un parti communiste, qui était inscrit un citoyen sur quatre. Comment vous voulez supporter un truc comme ça ? Je ne comprends pas d'où sort son truc. Je ne crois pas qu'il y ait un citoyen sur quatre qui était au Parti communiste français sortant de la guerre. Mais je ne sais pas d'où ça sort ça. Oui, ce salopard à qui on doit, le fait que vous soyez remboursé de vos médicaments, de vos soins médicaux, et que vous ayez des congés payés, ce salopard, pour casser ça. Non, c'est Mac Braden. Je vous donnerai la référence qu'il y a écrit dans ses mémoires comment la CIA a créé Force Ouvrière. Je ne dis pas que les gens de Force Ouvrière, il y a des gens très sincères dedans, qui ne savent pas tout ça. Surtout aujourd'hui, je veux dire, les mecs qui ont créé Force Ouvrière en 1948, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais comme organisation, ça a été créé pour ne pas que la CGT, n'est-ce pas, soit trop puissante. Et puis après, c'est la CFDT qui a pris l'Arlève, vous connaissez la suite. Donc, ne confondez pas les choses, n'est-ce pas ? Je ne sais pas quel communisme, par exemple. Moi, oui, je maintiens et j'assume, je sais que ça passe de plus en plus mal, qu'il y ait une gauche et qu'il y ait une droite. Et quand j'entends quelqu'un me dire que cette opposition a dépassé, je sais qu'il est de droite. Oh là 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 là. Oh, les bangers que balance Pagani sur Genio et sur tous les autres d'ailleurs qui sont ni droite ni gauche. On va se larmer. Et j'assume, je sais que ça passe de plus en plus mal, qu'il y ait une gauche et qu'il y ait une droite. Et quand j'entends quelqu'un me dire que cette opposition a dépassé, je sais qu'il est de droite. C'est excellent, c'est excellent putain. Il faut qu'on se pète la minute où... Parce qu'il y a une question, quand Loïc Genio passe chez Vincent Lapierre au Média pour tous, à un moment, il y a la question sur le clivage droite-gauche. Et chez Dion, il a exactement la position là qui est critiquée par Dominique Pagani, il faut que je la retrouve. Pourquoi est-ce que je dis que très peu d'organisations ont grâce à mes yeux aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'elles s'enferment en fait, encore une fois, dans les catégories qu'on leur donne pour penser. Je pense évidemment au clivage gauche-droite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelles que soient les personnes que vous rencontrez, et je rencontrais il y a quelques jours de cela, par exemple Nicolas Dupont-Aignan, avec lequel je me suis d'ailleurs bien entendu, avec lequel nous avons eu des échanges tout à fait intéressants. Mais on a tendance quand même à s'enfermer toujours dans la manière de penser sur le clivage gauche-droite. Mais pire encore, quand le clivage gauche-droite n'est plus de mise, j'ai été, je crois, l'un des seuls, pour ne pas dire le seul. Et là, je compte beaucoup d'intellectuels, y compris certains qui ont grâce à mes yeux, ou qui parfois ne manquent pas d'intelligence, ont tous repris en boucle cette histoire des trois blocs. Et je me montre dans mon livre, et dans plusieurs de mes vidéos depuis un an, que cette histoire des trois blocs n'a aucun sens. Donc voilà, c'est vérifié. Chéniot, lui, se place à droite d'après Pagani lui-même. C'est ça qui est intéressant. Et quand j'entends quelqu'un me dire que cette opposition a dépassé, je sais qu'il est de droite. Lui, peut-être qu'il ne le sait pas. Il ne le sait pas encore, il ne le sait pas encore, il est trop bon Pagani. Je ne suis pas de gauche, mais ce que je me tue à vous dire, Pagani, vous ne voulez pas comprendre, c'est que gauche et droite, ça ne veut rien dire. Tout à l'heure, je veux dire, le progrès, le dialogé qui disait, je veux un enfant pour le monde, qu'il soit la fusion des différentes cultures. Et oui, ce n'est pas la terreur du grand remplacement, là. Ce que disait le dialogé, là. C'est que le monde doit s'enrichir, comment il dit, de nos mûrissements multiples. Vous dites ça, mais le droit, il n'est pas d'accord. Donc ça existe, la gauche et la droite. Et oui. Ah, écoutons, la sagesse, la sagesse de Doumé. On veut la sagesse de Doumé qui nous explique. Dans toute l'Europe, les gouvernements ne tiennent que parce qu'il y a en face une extrême droite qui sert de repoussoir. Comprenez bien ce qui est en train de se passer. Donc, les gouvernements actuels, que certains semblent critiqués ou qu'ils critiquent même sincèrement, ont intérêt à ce qu'on parle de l'immigration, que les seuls vrais problèmes, c'est... Ah, mais dites donc. Vous ne comprenez pas que c'est ça qui paralyse le discours politique ? Ah, putain, c'est bon ça. C'est bon parce qu'en plus, il y a des gens qui sont là. Oui, Pagani, je ne sais pas que ce soit en rouge-brun et tout. Pagani est basé. Pagani est basé. Il y a des endroits où on ne peut pas être d'accord avec lui. Mais Pagani, il est droit dans ses bottes, quoi. Ah, qu'en revienne le temps des cerises. Surtout quand elles sont mûrées bien au vu. Voilà. Pour vous, il y a un clivage droite-gauche. Non, pas pour moi. C'est historique. Je n'y peux rien. Putain, mais ça me régale, putain. Merci, Maxime, pour l'instant T. Bonne cage par Pagani. Moi, si je m'écoutais spontanément, j'aurais quelquefois des tentations de droite. J'ai eu mon milieu d'origine, mon éducation. Voilà. Tout est d'en être conscient et de lutter contre. Ça commence par, n'est-ce pas, le fait que tout le malheur vient de la révolution française, de la révolution industrielle. Combien de fois, je vous l'ai dit ? Ce qui est typique de la modernité malheureuse, c'est d'être contre la modernité. Ce qui est typique de ceux qui ont le plus bénéficié du progrès, c'est d'être contre le progrès. Ah, mais il a tellement raison. On le voyait, enfin, tous les discours qui sont, voilà, sur je ne sais pas quoi, là. Ah oui, on a trop de... On consomme trop, les trucs comme ça. Oui, les gars qui fantasment la tradition par rapport au rapport homme-femme ou je ne sais pas quoi, alors qu'eux-mêmes, ils ont profité de la libération sexuelle et tout. Il y en a tellement des gens comme ça. Et de vouloir que celui qui a fait 14 kilomètres avec sa femme sur le dos, je vous parlais tout à l'heure, à travers la jungle ivoirienne, eh bien, que c'est peut-être lui qui a la vraie sagesse et le vrai bonheur, car les roues de goudronnées, tout ça, par lesquelles il aurait pu amener sa femme à un hôpital en 20 minutes, c'est le commencement de la fin. Allons donc. Oui, je vous ai fait tout à l'heure, j'étais émerveillé par ce qui est en train de se passer. Il a un point commun avec Antoine Goya aussi par rapport à ça, c'est que lui, il a vécu en Afrique, Dominique Pagani pendant longtemps, Antoine Goya en Guyane, et du coup, c'est deux personnes qui ne fantasment pas les modes de vie de Robin des Bois dans la forêt, parce qu'ils savent qu'en fait, c'est extrêmement compliqué. Antoine, il parle parfois des panneaux solaires et il dit que c'est de la merde, en fait, c'est de la merde, ça ne donne pas l'électricité tout le temps. Alors évidemment, ce n'est pas de la merde si vous faites ça et que derrière, vous avez une énergie non intermittente comme, je ne sais pas, du nucléaire ou un truc du genre, ou des barrages hydroélectriques ou quelque chose du genre. Mais par contre, si vous avez juste des panneaux solaires, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Dominique Pagani, il dit pareil parce qu'il a vécu avec des gens qui lui ont raconté comment ça se passait, pour aller chercher de l'eau. Enfin, évident qu'il n'y a pas de quoi fantasmer là-dessus. Et c'est vrai que des fois, on a une partie, soit des droits tard, soit de la gauche qui fantasme là-dessus, un peu en mode bobo réac. Vous connaissez le truc, quoi. Dans la manière dont la Chine multiplie les équipements par lesquels elle sort progressivement du néant. Oui, ça, ce n'est pas populaire puisqu'il faut être, n'est-ce pas, contre le progrès technique. C'est ça qui est la source de nos malheurs. Mais écoutez, mettez-vous à la place du MEDEF. Ah, le MEDEF se trouve qu'il n'y a pas encore assez de gens au chômage. Donc, si vous êtes pour la décroissance, on est fait pour s'entendre. Mais vous ne comprenez pas l'équation. Ce n'est pas compliqué. Mais c'est tellement énorme. Tellement énorme. Mais on vous rabâche tellement le contraire. Quand tu as dit... Ce n'est pas moi, hein ? C'est Alain avant-guerre qui disait quand un homme dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche et qu'il est de droite. Qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, ne dites pas pour vous. Ah, il enfonce le bouchon, là. On ne peut pas me dire qu'il ne savait pas. Ne vous dites pas qu'il ne savait pas. Il savait que c'était Chénio dont on parlait. Je ne sais pas. Il le connaît en plus, Chénio. Je pense qu'il l'a vu évoluer. Je pense qu'il doit être un peu déçu même de l'évolution de Chénio, Dominique Pagani. Il lui a appris beaucoup de choses. Il l'a même... Enfin, voilà. Il a fait beaucoup d'entretiens avec lui et tout. À l'époque nazie, c'était courant. Allez, c'est fini ces clivages-là. Maintenant, c'est l'ordre nouveau. C'est ce qu'on disait à l'époque nazie. L'ordre nouveau. D'ailleurs, on est socialiste. On est même nationaux-socialistes. C'est ça qu'il disait, non ? Vous voyez bien. Allez, je conclue ma réponse à votre question avec la phrase de Goethe. La phrase que dit Dieu à Mephistopheles. Si tu méprises la science et la raison, donc le progrès, les dons les plus élevés de l'humanité, tu te donnes au diable et tu es perdu. Là, je viens de parler à un homme de gauche. Ah, quel plaisir, quel plaisir. Elle est belle, cette phrase. Allez, je conclue ma réponse à votre question avec la phrase de Goethe. Je suis un bordeur. La phrase que dit Dieu à Mephistopheles. Si tu méprises la science et la raison, donc le progrès, les dons les plus élevés de l'humanité, tu te donnes au diable et tu es perdu. Là, je viens de parler à un homme de gauche. Bon. Eh bien, voilà. Voilà ce que Pagani avait à dire sur les marxistes qui se disent ni droite ni de gauche. À bien des égards, évidemment.